Salut ! On est les as de la jungle ! Si t'as un problème, tu tires ses poignets là, ça déclenche ton signal et on arrive en un clin d'oeil pour t'aider ! Eh, Marla, t'aurais pas du chlorade de potassium pour mélanger à mon citrate de manganèse ? Et pourquoi pas du nitrure de cuivre avec de l'oxyde de germanium ? Avec de l'oxyde de germanium ! Elle est bien bonne celle-là ! N'est-ce pas, Patricia ? Oui, oui, c'est très très drôle. Il en est où cet antidote contre la grippe des éléphants ? Oh, oui, justement, il est prêt. Vous pouvez le leur porter immédiatement. Ah, super ! Allez, à tout à l'heure. Amusez-vous bien, les chimistes ! Vous avez appris pour la dernière invention d'Ernest ? Il travaillait sur un ouvre-pistache automatique, non ? Oui, ça a provoqué un tremblement de terre de magnitude 5 ! Mais c'est pas possible, ça ! Je suis pourtant sûr qu'il en restait un pot quasiment plein ! Ah, ben tiens ! Il en reste un petit peu ici. Ça devrait faire l'affaire. Mais très localisé, heureusement. Il n'y a pas eu de blessés. C'est miraculeux ! Il fait des progrès, alors. Dites, les amis, vous n'auriez pas vu mon pinceau, par hasard ? Il est derrière les jarres, Maurice. Et vos recherches sur l'antidote contre le jus de Morty Ferruzia ? Eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé la formule il y a à peine deux jours. Vous n'avez pas eu peur d'entrer en contact avec le poison ? Je portais une combinaison protectrice, Marla. Je ne suis pas inconscient. D'ailleurs, ça me fait penser que je devrais me débarrasser du reste avant que quelqu'un n'y touche. D'autant qu'avec sa couleur orange, Maurice serait bien capable de le confondre avec sa peinture. Vous imaginez la catastrophe ? Euh, en fait, c'était pas ma peinture orange, c'est ça ? C'est grave ? Quoi ? Mais c'est extrêmement grave, Maurice ! Tu n'as plus qu'une heure à vivre ! Hein ? Mais il y a bien un antidote, non ? Non, je n'en ai plus ici. Et il ne me reste plus d'ingrédients pour t'en refaire. Mais dis-moi ce qu'il te faut, alors. Mais il faudrait... du piment noir, une fleur de cactus et du venin de cobra. Mais le temps de tous les trouver, il ne te restera plus assez de temps pour revenir ici. Ah oui. Le piment noir se trouve chez Roger le jardinier et la fleur de cactus dans le désert. Sans parler du venin que tu trouveras au rocher ou au cobra. Te rendre à ces trois endroits te prendra bien une heure. Ton seul espoir, c'est d'y aller tout seul aussi rapidement que possible. Une fois les ingrédients réunis, il faudra que tu les manges tous en même temps. Pour savoir le temps qu'il te reste, on fera sonner le signal toutes les dix minutes. Bonne chance, Maurice. Mouais, c'est pas mon jour. Direction le jardin de Roger. Allez, cours, Maurice ! Cours ! Bonne chance, Maurice ! Merci ! Dix minutes. Il m'en reste cinquante. Je suis dans les temps. Vous n'allez pas répondre aujourd'hui ? Bon, ben, j'en profite pour vous demander ce que vous pensez de ma soupe aux boules de picoula. Non, non, attends, Roger, il ne faut pas que tu me touches. Je dois être honnête, Roger ? Oui, bien sûr qu'il faut que vous soyez honnête. Ah, c'est bien ce que je pensais. Elle est absolument infecte, cette soupe. Mais oui, exactement, Maurice. Elle est absolument infecte, cette soupe aux boules de picoula. Et c'est pas de bol quand même, hein ? Moi, je viens de préparer 67 litres de soupe aux boules de picoula. Qu'est-ce que je vais en faire maintenant, de ces 67 litres ? Oh, la, 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 la boulette ! La boulette ! Euh, Roger, sans vouloir amoindrir l'importance de ton problème de soupe... Aux boules de picoula, Maurice. De picoula. Oui, eh bien, il se trouve que moi, je vais mourir dans moins d'une heure à cause de la peinture toxique que j'ai sur le corps. Sauf si je rassemble tous les ingrédients nécessaires à la fabrication de l'antidote. Et l'un d'eux est justement dans ton jardin, un piment noir. Mourir dans moins d'une heure ? Mais vous auriez pu me le dire plus tôt, Maurice, au lieu de goûter à ma soupe de picoula. Le plan de piment est là-bas. Mais il y a quand même un gros souci. On ne peut pas s'en approcher à cause des bestioles. Et les fredons, ça aime pas trop être dérangé. Non, mais ça fait des années que j'essaie de trouver la solution. J'avais tout essayé, Maurice. Cette vermine résistait à tout. Oh, vous êtes mon sauveur, Maurice. Comment vous remisquiez ? Non, attends, Roger. La peinture n'était pas sèche, c'est ça ? Oups. La boulette. Bon, désolé, Roger. Maintenant, il ne reste qu'une heure à vivre. Va falloir que tu me suives. Et moi, il ne me reste que 40 minutes. Il faut qu'on se dépêche de trouver du venin de cobra et des fleurs de cactus. Allez, en route. Reste plus que 30 minutes. Allez, Roger, c'est pas le moment de faiblir. Roger ? Ça va, Eng. Moi, il me reste encore 50 minutes. Regarde, il y a deux fleurs juste ici. On a du bol pour une fois. Ça va pas être trop compliqué. Bon, un petit peu tout de même. Attendez, j'ai une idée. À droite, à gauche. À la une, à la deux, à la trois. OK, c'est pas mon jour. Ça va, Maurice ? Ouais, super, Roger. Bon, allez, pas de temps à perdre. Direction le rocher au cobra. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît ? Je fais ce que je peux. Bon, ben, j'ai pas que ça à faire, moi. J'ai un rendez-vous très important. Bon, allez, ça bouge là-devant, ou quoi ? Sois patient. Ben, qu'est-ce qu'il se passe devant ? Pourquoi je s'avance pas ? Encore quelqu'un qui a voulu aller trop vite. J'aime pas plus, moi. Ça fait une demi-heure qu'on attend. Euh, je sais que c'est pas très poli, mais là, on peut se permettre de passer par-dessus, non ? Ah, c'est vous qui voyez, Maurice. Hé, moi, je vous suis, hein ? Il vous reste 20 minutes ? Moi, vous savez, je suis pas aux pièces, hein ? J'ai 20 minutes de plus, alors bon... Allez, Roger, suis-moi. Oh, hé ! Pour pas vous gêner, là ! C'est bien, chéri, te laisse pas faire. Un petit coup de pouce ? Oh, ben, c'est beaucoup ! Ah, ben, c'est pas trop tôt, les dépanneurs. Ben, où ils sont, les cobras ? Ah, c'est pas vrai, ça. On est bien en rocher aux cobras, pourtant. Tout joue contre nous, aujourd'hui. Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! Les cobras ! Les cobras ! Les cobras ! Oui, oui, voilà, c'est bon ! Il est là, le cobra, et il y en a qu'un, le cobra. Fais-le refait au cobra au singulier, OK ? Non, mais vous, vous croyez-vous ? C'est quoi tout ce boucan ? Qu'est-ce que vous voulez ? Eh ben, euh... Bonjour, monsieur... Filvin ! Mais tout le monde m'appelle Filvin. Bonjour, Filvin. Moi, c'est Maurice, le grand guerrier-tigre, et voici Roger, le jardinier. On cherche du venin de cobra, de toute urgence. Sinon, dans moins de 10 minutes, on est mort. Pardon, je suis mort. Lui, c'est dans moins de 30 minutes. Oh, ben dites-donc, c'est pas votre jour, hein ? Non, parce que figurez-vous que du venin, ben, j'en ai pas... Dévolé, c'est pas marrant, hein ? Hein ? Quoi ? Mais comment ça, vous avez pas de venin ? Tous les cobras ont du venin ? Oui, bien sûr, mais moi, je suis phobique du venin. J'ai toujours peur de me mordre la langue, vous comprenez ? Du coup, tous les matins, je crafe mon poivon dans la fausse. Euh... Hein ? Eh, pardon. Pardon ? Tous les matins, je crafe mon poivon dans la fausse. Euh, vous crachez votre poison dans la sauce ? Mais non, dans la fausse. La fausse, juste là. Ah oui, bien sûr, la fausse. Merci, Philvin. Avec un peu de chance, il reste encore du venin au fond. Là, il en reste un peu. Bon, mais il n'y a plus qu'à trouver comment ne descendre, hein ? Tiens-moi ça, Roger. Bataille ! Aïe, 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 aïe ! Oups ! La boulette ! C'est bon, tout va bien en bas ? Il y a des jours comme ça. Allez, c'est le dernier ingrédient. C'est bon, Roger, remonte-moi. Ok, Maurice. Ouh, issa ! Ouh, issa ! Ouh, issa ! Hein ? Ouh, issa ! Hé, je te reconnais, toi. Tu es Maurice, tu es le grand guerrier tigre. Eh, quoi ? Mais pas du tout. Moi, c'est Roger, Roger le jardinier. Bon, je vous sers par la même parce que je suis occupé, là, mais le courrier. Tu crois que tu peux me tromper aussi facilement ? On me la fait pas, moi. Même sans mes lunettes, hein ? J'ai bien reconnu tes rayures oranges et ton petit air sournois, là. C'est toi qui m'as beauté les fesses il y a quelques semaines. Alors, on va voir si tu fais encore le malin sans tes copains des as de la jungle. Comment ? Oh, mais enfin ! Mais laissez-moi tranquille, monsieur ! Oh, qu'est-ce qui vous parle ? Monsieur, arrêtez ! Oh, j'ai rien fait, moi ! Roger, qu'est-ce que tu fabriques ? Il me reste plus beaucoup de temps. Je sais bien, Maurice, mais j'ai un contre-temps avec incerté. Vous vous appelez comment, monsieur ? Comme si tu te rappelais pas que je m'appelle Chuck. Viens ici que je te donne une leçon. Chuck ! Il s'agit d'un certain Chuck, Maurice ! Ah oui, je vois. Eh bien, décidément, aujourd'hui... Bon, Roger, reste bien d'accrocher à la corde et saute dans la fosse, maintenant ! Oh, pochera ! Technique du genou du tigre ! Oh, taille ! Wow, super impressionnant ! Et je fais comme âme pour remonter, hein ? Zut ! C'est l'heure ! Prends-en aussi, Roger ! Ouais, ouais, ouais ! Vous inquiétez pas, Maurice ! Je suis pas pressé de goûter cet antidote ! Dire que vous buvez quelque chose que j'ai crassé ! Excusez-moi ! Bon, vivez, hein ! Si de reste, je vais vomir ! Oh, j'ai honte ! J'étais pourtant sûr de l'avoir mis là ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, ça a marché, Gilbert ! Ça s'est joué à la seconde près, hein ? Et Roger aussi a bien failli ? Ben quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens juste de retrouver mon pot de sucre de Mortiferousia. C'était bien de la peinture orange que tu as utilisé tout à l'heure, Maurice. Amusant, n'est-ce pas ? Décidément, c'est pas notre journée. Dis-moi, Roger, il te reste bien encore une marmite de cette délicieuse soupe aux boules de Picoula, non ? Ah, mais oui, tout à fait ! Et justement, je voulais inviter Gilbert et Marla à venir goûter cette délicieuse soupe ! Allez, venez, ne faites pas les timides ! Vous m'en direz des nouvelles ! C'est vrai qu'on a travaillé dur toute la journée, hein ! On a bien mérité un petit bol de soupe ! Et il faudra bien tout finir, hein, les amis ! Ils l'ont plutôt bien pris, finalement ! Oui, c'est vrai qu'on s'en sort plutôt bien sur ce coup-là ! Sous-titrage Société Radio-Canada